Hey ! Bienvenue sur le podcast Be Happy Pod ! Je suis Myriam, coach formatrice chez Myriam Be Happy et auteur du livre « Et pourquoi pas ? ». C'est avec un immense plaisir que je vous retrouverai chaque jeudi pour un nouvel épisode. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur. Au programme donc, entrepreneuriat féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi confiance en soi ou encore écriture. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. Alors, il est temps de construire ton business happy. On s'installe confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde ! Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Be Happy Pod. Et aujourd'hui, on va parler, début d'année oblige, de comment se fixer des objectifs et bien entendu, comment les atteindre. Parce que ça aussi, c'est super important. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de faire mon petit moment promo, comme d'habitude. Si le podcast vous plaît et si vous aimez le contenu et si vous voulez m'aider à le faire connaître auprès d'un maximum de personnes, et bien c'est très simple et ça va vous prendre juste quelques minutes et vous n'aurez besoin de le faire qu'une seule fois. Il suffit d'aller sur Apple Podcast et de me mettre une petite note, 5 étoiles tant qu'à faire, et un avis. Et moi franchement, ça me fera vraiment super plaisir. Voilà. Merci d'avance pour toutes les personnes qui prendront le temps d'aller le faire. Alors, chaque nouvelle année, et bien c'est toujours la même chose. On a toutes ces fameuses bonnes résolutions, on est paré pour changer notre mode d'alimentation, faire plus de sport, prendre un peu plus soin de soi, améliorer son organisation, etc. Et ce qui se passe malheureusement bien souvent, c'est qu'au moment où l'on doit faire son petit bilan, et bien c'est la grosse déception. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. En fait, il y a des résolutions qu'on a tout simplement abandonnées en cours de route, et puis il y a celles que l'on a carrément zappées. Oui, zappées. On est toutes pareilles. On se met chaque fois une pression de dingue. On veut viser hyper haut. Évidemment, c'est une bonne chose. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais le truc, c'est que le plus important dans tout ça, c'est d'aller au bout de ces fameuses bonnes résolutions. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble comment s'y prendre déjà pour fixer ses objectifs, et ensuite, comment faire pour les atteindre. C'est parti ! Entrons donc sans plus attendre dans le vif du sujet. Alors déjà, pour commencer, on va voir ensemble quelques petits conseils pour se fixer ses objectifs. Alors déjà, ça commence dès le début, tout début, tout début, par le fait de les imaginer, ces objectifs. Ou plutôt, je dirais, de les visualiser. Oui, on visualise tous ces objectifs que l'on voit atteindre. Ainsi, le fait de visualiser donc leur atteinte, ça va nous procurer une certaine sensation. et on va pouvoir voir, on va pouvoir se rendre compte de, enfin, imaginer en fait, bien sûr, comment on se sentira à ce moment-là. Quelle satisfaction personnelle on en retirera. Donc c'est vraiment une étape qui est très importante, même si ça peut paraître un peu bizarre, mais vraiment de s'imaginer comme si on avait atteint cet objectif, de se visualiser en ayant atteint cet objectif. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de faire tomber toutes nos barrières limitantes. Il faut absolument mettre fin, mettre un stop même, j'ai envie de dire, à toutes nos peurs. Vous savez, toutes ces petites phrases du genre « Attends, c'est pas le bon moment » « Et si jamais tu échouais ? » Et puis les fameux « Et si ? » Il y en a tellement à chaque fois qui arrivent. « Et si personne ne s'intéressait à telle ou telle chose ? » « Et si j'y arrivais pas ? » « Et si j'avais pas les compétences nécessaires ? » Etc. Et bien évidemment, sans compter aussi la comparaison. Le fait de se comparer aux autres. Et là, ça y est, à partir du moment où on entre dans cette sphère, ça peut aller très loin parce qu'on peut vraiment se retrouver à deux doigts de tout plaquer, de tout abandonner. Mais il y a une chose hyper importante qu'il ne faut pas oublier. C'est que notre situation à nous, là où on en est nous, et bien cette situation, elle est unique et elle est propre à nous. Et on ne peut pas la comparer aux autres parce que les autres n'en sont pas au même stade que nous. Ils ne sont pas passés par les mêmes épreuves que nous. Ils n'ont pas eu le même vécu que nous. Ils n'ont pas notre expérience. C'est juste impossible puisque chacun a sa propre expérience et chacun a ses propres bagages. Donc, se comparer, c'est absolument inutile et c'est tout simplement se mettre une balle dans le pied avant même de commencer quelque chose. Donc ça aussi, c'est très important. Donc, mettre fin aux barrières, mettre un stop aux peurs et arrêter la comparaison. L'étape suivante, c'est celle de l'écriture. Alors celle-là, je l'apprécie beaucoup et j'insiste parce que c'est vraiment une étape qui va conditionner votre cerveau. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que ça va lui permettre de ne pas oublier. Ça va vous permettre de ne pas oublier. Comme je le disais au début, il y a tout un tas de résolutions qu'on oublie car oui, on oublie. Ça va vous paraître bizarre ce que je vais vous dire mais en y réfléchissant bien, je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi. Combien de fois ça nous arrive, on est en plein dans quelque chose et puis on pense à quelque chose qu'on doit faire le lendemain. Et on se dit, mais c'est bon, je n'ai pas besoin de le noter, je sais très bien que je vais y penser parce qu'il faut absolument que je le fasse. et puis finalement, le lendemain, on a tout simplement oublié. Et soit on s'en souvient quand il est trop tard ou alors on s'en souvient deux ou trois jours après. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de le noter quelque part. Il y a des choses auxquelles on pense, oui, mais on ne peut pas penser à tout. Donc, le fait de noter, ça va vraiment nous aider à ne pas oublier. Ensuite, le fait d'écrire, ça va aussi nous apporter plus de clarté par rapport à nos objectifs. Et ça va forcément nous inciter à nous bouger. Nous bouger pour aller au bout de ces fichus objectifs et nous faciliter la tâche par rapport au fait de suivre l'évolution, notre évolution par rapport à cet objectif, à savoir où on en est, où on se trouve exactement dans le processus pour arriver à atteindre cet objectif. Et il y a quelque chose qui est très utile pour ça, c'est la fameuse méthode SMART. Je vous en ai un petit peu parlé dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 10 où je vous parle du batching. En fait, l'épisode SMART, c'est quelque chose, c'est... l'épisode SMART, n'importe quoi. La méthode SMART, c'est le fait de ne pas oublier que nos objectifs doivent être quantifiables et mesurables. Et ça, c'est vraiment une méthode qui est excellente pour ça. C'est-à-dire, concrètement, on ne va pas se dire tiens, voilà, ma résolution, c'est que je vais me mettre au sport. Non. On va être vraiment le plus clair possible. Et donc, ça va être plutôt, je vais faire 30 minutes de vélo-elliptique tous les deux jours à compter de telle date. Là, on est vraiment dans un objectif qui est quantifiable et mesurable. Et là, il est beaucoup plus précis et beaucoup plus précis aussi pour notre cerveau. Parce que le fait de dire je vais me mettre au sport, ouais, ok, mais quand ? Du coup, ça laisse déjà sous-entendre le... un jour. et finalement, c'est très probable qu'on ne s'y mette pas. Donc, ça, c'est vraiment super important et la méthode SMART, elle est vraiment très utile pour ce genre de choses. Alors, maintenant, je vous propose de voir ensemble comment faire pour les atteindre, ces objectifs. Alors, la première chose à faire, c'est de fragmenter chacun de ces objectifs en plusieurs sous-objectifs. Parce qu'un objectif, pour atteindre un objectif, il y a plusieurs étapes, en fait. Donc, particulièrement si l'on parle d'un gros objectif, c'est-à-dire qu'on va le fragmenter soit sur une semaine, sur un mois, un trimestre, bref, peu importe, mais il faut vraiment le fragmenter en plusieurs sous-objectifs jusqu'à l'atteinte de l'objectif, jusqu'à la phase finale, en fait. La deuxième chose à faire, c'est de se poser et de réfléchir sur, en fait, à tout ce qu'il va falloir mettre en place pour chacune de ces étapes. Donc là, en fait, c'est concrètement détailler tout le process, tout le process qui va être nécessaire pour arriver à finaliser cet objectif. Par exemple, si vous êtes fixé comme objectif d'atteindre un certain palier ou un certain chiffre, un certain chiffre d'affaires pour l'année, eh bien, vous allez noter combien de ventes il va vous falloir, combien de formations il va falloir que vous vendiez, combien de coaching, combien de lancements vous allez devoir organiser, etc., etc. Et puis, l'étape suivante, l'étape suivante logique, c'est celle de la planification. Donc là, hop, on prend son agenda ou son planeur, agenda papier ou agenda digital, peu importe, ça dépend de vous et de votre méthodologie, ce qui vous préférez et ce qui vous aide le mieux dans votre organisation, justement. Et vous allez planifier chacune de ces étapes sans oublier de bien mettre en évidence les dates importantes, des rappels et aussi de bien mettre en évidence les deadlines. C'est super important. Donc ça, c'est donc comment atteindre vos objectifs. Et enfin, dernière étape qui n'est pas des moindres parce que c'est bien joli donc tout ça, mais maintenant, ce qu'il va falloir, c'est savoir aussi comment être sûr d'aller au bon bout et de ne pas vous retrouver, comme je le disais en introduction, l'année prochaine en mode PLS, oh punaise, mais qu'est-ce que j'ai fichu, j'avais tel et tel objectif et je ne l'ai pas fait, je devais faire ça, je ne l'ai pas fait, j'avais fixé ça. Franchement, il n'y a rien de pire que ça parce que c'est vrai qu'au début, quand on note ses objectifs, on est hyper motivé, on est là, on est à fond et tout et le fait un an plus tard de retomber sur nos objectifs et de les relire et de s'apercevoir qu'on n'en a pas atteint, soit qu'on ne les a pas atteints du tout ou qu'on en a atteint à peine la moitié, franchement, ce n'est pas terrible pour se remotiver pour l'année suivante, clairement. Donc, la première chose que je peux vous proposer de faire, c'est de faire un vision board ou pour parler français, votre tableau de visualisation, tout simplement. en fait, c'est vraiment un outil qui est très, très puissant. Personnellement, je me suis attelée à faire le mien la semaine dernière. J'y ai passé une journée entière parce que c'est quelque chose qui prend vraiment du temps mais c'est vraiment si vous décidez de le faire, faites-le à fond, investissez-vous à fond. C'est vraiment très sympa comme exercice à faire déjà, très motivant. Vous verrez, si vous allez sur YouTube, vous avez tout un tas de vidéos là-dessus pour vous expliquer comment le faire si vous ne savez pas du tout comment le faire. En fait, c'est très simple. Vous allez vous poser et vous allez réfléchir quand vous aurez réfléchi à tous vos objectifs mais là, si vous voulez, vous allez vous axer sur tous vos objectifs en général. Pour votre business, vos objectifs de vie, objectifs au niveau de la santé, si vous avez aussi des objectifs au niveau de votre famille, etc. Et donc, votre tableau de visualisation, ça veut avoir un visuel sur ses objectifs au quotidien. Et en fait, le but, c'est de votre tableau de visualisation, donc de le mettre quelque part où vous pourrez le voir tous les jours, matin et soir. Donc, c'est vraiment très très important et franchement, n'hésitez pas à faire cet exercice parce qu'il est vraiment super et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris cette habitude de faire leur vision board qui explique que c'est quelque chose de très puissant. C'est vraiment un moyen aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, et ça, c'est important parce que malheureusement, on a tendance à les perdre de vue. Alors, le fait de se lever par exemple le matin et de jeter un oeil à votre vision board, ça va vous mettre en mode, ah oui, attention, il ne faut surtout pas que j'oublie tel et tel objectif ou que j'oublie que je m'ai fixé telle ou telle chose. Le fait de rejeter un coup d'œil dessus aussi le soir avant de vous coucher, idem. Ensuite, l'autre chose que je peux vous conseiller, qui va vous permettre de noter votre progression. Soit vous pouvez vous faire ça, vous faire une routine par exemple pour chaque semaine ou bien tous les mois et en fait, tous les mois, vous allez jeter un oeil et suivre votre progression au niveau de vos objectifs, voir si vous avez vraiment été au bout de ce que vous aviez à faire pendant cette période-là, tout simplement. Autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement vous mettre des rappels. Ça peut paraître un peu bête quelque part mais franchement, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent même avec des rappels quotidiens, vous savez. C'est comme par exemple un truc tout bête. Moi, je sais que je suis une personne qui a tendance à oublier de boire. Voilà, j'ai ce gros défaut et donc j'ai téléchargé une application et avec cette application, il y a un rappel en fait, des rappels que vous pouvez programmer toutes les heures ou peu importe quand vous voulez pour vous rappeler de vous dire en fait, attention, est-ce que tu as pensé à boire ? Et donc en fait, vous pourriez vous programmer des petits rappels sans pour autant que ce soit par rapport à vos objectifs mais juste un rappel en vous disant attention, n'oublie pas ton objectif du jour, attention, n'oublie pas de rester concentré, attention, n'oublie pas que cette semaine, tu dois avoir terminé telle ou telle chose, vous voyez ? Mais n'empêche que le fait d'avoir ces petits rappels comme ça au quotidien et dans la journée, eh bien ça vous aide aussi à ne pas perdre de vue vos objectifs. Et enfin, la dernière petite chose, le dernier petit conseil que je peux vous donner, eh bien c'est de penser positivement. Je vais essayer ou bien peut-être un jour, etc. et mettez-vous plutôt en mode je veux, je peux, je peux le faire, je veux le faire, je vais le faire, je le mérite ou encore j'en suis capable. Voilà ! Eh bien écoutez, c'est tout pour cet épisode donc où je voulais vous partager un petit peu quelques conseils pour comment vous fixer vos objectifs et surtout alors donc petit récap comment donc se fixer ces objectifs donc visualiser, faire tomber vos barrières, les écrire et utiliser la méthode SMART. Ensuite, pour les atteindre, fragmenter chaque objectif en plusieurs sous-objectifs, vous poser et réfléchir sur tout le process et planifier. Et enfin, troisième étape pour être sûr d'aller au bout et de ne pas vous perdre en route ou ne pas vous perdre en cours de route, faire un vision board, adopter un petit carnet de tracking, mettre des petits rappels et penser positivement. merci, merci à tous de votre écoute. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu et que son contenu vous sera profitable au maximum. Merci à vous chaque semaine et surtout, je compte sur vous si cet épisode vous a plu pour aller me mettre un petit avis et une petite note sur Apple Podcast. Je vous laisse, je vous souhaite en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, une bonne matinée, après-midi, journée, soirée, peu importe et surtout, prenez bien soin de vous. A la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501